C'est quoi le travail du maire ? Le maire défend les intérêts de sa commune et de ses habitants. Pour cela, il accomplit de très nombreuses tâches. Il prépare et préside les séances du conseil municipal. Quand le conseil s'est réuni, il fait exécuter les décisions prises. Par exemple, le maire peut dire s'il est pour ou contre la construction d'une route dans sa commune. Il peut aussi favoriser l'aménagement d'un lotissement pour que de nouveaux habitants s'installent dans la commune. Si le conseil municipal décide de construire une école, le maire et ses adjoints trouvent les entreprises et suivent l'avancée des travaux. C'est également le maire qui règle les dépenses de la commune. Il suit le budget que le conseil municipal a voté. Par exemple, c'est lui avec ses maires adjoints qui embauchent les employés de la mairie. Ces personnes servent à la cantine scolaire, entretiennent les rues, reçoivent le public à la mairie. Mais c'est toute une organisation. On va à la mairie pour des tas de formalités. Oui, parce que le maire est officier d'état civil. Il célèbre les mariages. Il enregistre les décès des personnes qui meurent dans sa commune. Il enregistre également les naissances. Pour cela, il est aidé du personnel de la commune. Le maire organise les élections. Il s'assure que le vote se passe dans les conditions prévues par la loi et que le comptage des voix est bien exact. Il organise aussi les cérémonies patriotiques, telles que l'armistice du 11 novembre 1918 ou la fête nationale du 14 juillet. Peut-il interdire des choses dans sa commune ? Le maire a un pouvoir de police. Par exemple, il peut prendre un arrêté municipal pour interdire la circulation dans une rue si une maison menace de s'écrouler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada